allez c'est parti tata tata là on va jouer ça voilà on va jouer à dragon ball et ça tu pouvais pas jouer ça à ça sur ta master system c'est à dire qu'à un moment donné si tu voulais choisir et si tu n'avais pas le choix et si tu devais choisir une console entre la nes et la master system si tu voulais jouer à dragon ball c'était sur nes la master system n'y avait pas ça si son master system il y avait ken le survivre voilà dragon ball voilà la cassette officielle française ça c'est fou quand même l'histoire de jeu vous imaginez on est en 87 88 peut-être que ce jeu là est sorti en 89 et donc ça ça sort en france les américains eux ils connaissent pas dragon ball il ya que nous grâce au club dorothée et bandai s'est dit on va traduire le jeu sert que le jeu est en français c'est quand même fou quoi on avait ça aussi avec ouais il faut de la motivation et là c'est la vraie musique parce que ce qu'on a vu hier contrairement à hier on quand on a mis les chevaliers du zodiac dans la console on n'avait pas la vraie musique on n'avait pas pegasus ou fantasy et ben là c'est la vraie musique à l'histoire a commencé il ya longtemps dans des montagnes reculer j'aille boire un verre d'eau sans goku et bulma partent à la recherche des sept ont fait la traduction des sept boules de cristal qui exox qui exauceront leurs voeux le voyage commence allez pendant que je vous laisse un peu la 30 secondes sur l'écran titre moi je vais prendre un peu d'eau voilà allez à tout de suite j'arrive je reviens on Et nous voilà de retour Hop là Allez on est reparti C'est parti Allez Dragon Ball Le secret du dragon Alors on en a un peu parlé hier Bon une chose un truc qui est fou C'est que ce jeu Dragon Ball C'était le deuxième jeu De la licence Dragon Ball Il y a eu le premier jeu sur console époque Qui était un shoot Vu de haut où en fait Sengoku Était sur le nuage magique Et il donnait des coups de bâton Et là c'est le deuxième jeu Qui est sorti Excusez moi et on l'a eu en France C'est quand même fou Et traduit en français S'il vous plaît, on traduisait pas n'importe quel jeu Allez c'est parti Allez L'ermite C'est tortue géniale Bon partons mais comment les retrouver ? Grâce au radar Qui permet de retrouver les boules de cristal Bon allez on y va Mais quand tu regardais l'épisode Le matin de Dragon Ball Dans le club Dorothée Bah c'était ultra kiffant De Et là il y a des passages secrets partout Dans ce jeu Là tu vois d'ailleurs il y en a un ici Ah tiens faut que je prenne ça Hop là Voilà Hop Il y a des passages secrets partout Hop là Allez c'est parti On ressort Bon là c'est pas une bonne partie En général en bonne partie J'ai déjà le bâton C'est hyper aléatoire en fait comme jeu C'est à dire que d'une partie à l'autre T'as pas tout à fait Et là ouais je sens que c'est une partie qui va être difficile J'ai pas de bonus J'ai pas de gâteau Ah si J'ai de la viande Ça c'est bon Vous allez voir des passages secrets par là Non Même pas un passage secret Ici alors Sur le côté Même pas Bon Le secret des combats Vous le savez Faut bourriner De toute façon Prêt pas le choix Y'a pas de stratégie Même les combats de Blade of Steel Sont mieux fait C'est dire Allez Ce petit Sangoku Mais c'était trop fort Tu voyais l'épisode de Dragon Ball le matin Au club Dorothée Alors une chose que je disais hier Attention au club Dorothée Y'avait que les dessins animés Qui étaient bien Faut arrêter le délire Genre C'était la bonne époque et tout Moi ça me faisait chier Les animations De Corbier et compagnie Corbier et Jackie Ils étaient pas drôles Ils étaient pas drôles Je sais pas Je sais pas Bon C'était un délire Mais moi Ils m'emmerdaient Ils m'emmerdaient Je trouvais ça nul C'était pas drôle C'était vraiment Ah ouais non Là c'est une très mauvaise partie D'habitude j'ai des bonus Je suis déjà à 120 de santé Ça se passe très très mal Autant vous le dire Voilà Et là ça y est J'ai 30 de vie Et ça va être Merdique Et Bulma On va se calmer Moi je suis en train de jouer Alors tu arrêtes de me mettre La pression un peu Mais c'était trop bien Tu voyais ton épisode De Dragon Ball Ah si j'ai récupéré le bâton Et après tu jouais à ça C'était bien Enfin c'était top Tu jouais à Dragon Ball Sur ta console C'était fou C'était la première fois Que t'avais ce concept De De licence Alors voilà Fuck la perspective Bien sûr Bon je vais perdre T'as bien compris Il me faudrait Il me faudrait de l'énergie Un peu Oui j'ai compris Elle s'est fait enlever Mais du calme J'arrive Mais pas aux pièces non plus Bon et ça Ça sent quand même Le roussi cette histoire Ça sent le roussi Parce que j'ai toujours Pas de bonus Et de toute façon Je vais mourir Parce qu'il me reste 9 points de vie Alors à moins que Ici il y ait Ah j'ai récupéré Hop J'ai récupéré Un peu de vie Mais alors c'est vraiment ridicule Et là il y a Yamcha Je crois Ah non c'est après Yamcha arrive après Allez Rattrape ses brigands Vous vous rendez compte Le jeu était en français Et on joue sur la vraie console Bon là c'est mort Vous voyez Je bourrine le bouton Qu'est-ce qu'on est nul Ce soir Mais Little Nemo Nous a cassé Little Nemo Nous a fracassé Ah voilà Et bah c'est terminé Allez on recommence la partie J'espère que je vais avoir Plus de chance C'est bon Allez Bon allons-y Mais comment on va les retrouver Grâce au dragon radar Qui repère Les boules de cristal Et quand t'as les 7 boules de cristal Ça c'est un des meilleurs Gags De tous les mangas Je sais pas si tu te souviens Une des premières fois Ils réunis les 7 boules de cristal L'autre il arrive Et il demande une petite culotte Il fout le dawa le mec Ouais bah si Il faut pas que piccolo Récupère Non c'est pas piccolo Là c'est le petit Le petit Je sais plus comment il s'appelle Alors savoir une chose Dragon Ball J'aime beaucoup Mais c'est pas mon manga préféré Mon manga préféré Ça reste Senseya Forever De tous les temps Parce que j'adore Senseya Allez on va commencer par la gauche Ah Ah ça c'est bien 150 points de vie Ça c'est plutôt pas mal Ça commence bien Décode Allez c'est parti Ah voilà on oublie pas les bonus On sait jamais Si c'est de la bouffe Faut prendre Mais dans la vraie vie Tu ramasses jamais de la bouffe par terre C'est comme Final Fight C'est une aberration Final Fight Les mecs ils trouvent des burgers Dans des poubelles C'est pas normal Ah Excellent Mais c'est trop beau Ils ont respecté Avec les limitations De la console Je sais pas que je peux sortir de la grotte Ils ont respecté le chara design Quand même Voilà On a tapé là où ça fait mal Au moins on a gagné Alors hier j'ai lancé ça Mais je me souviens toujours pas C'est dans quel film Où il dit Mais on tape pas un mec dans les... Non ça se fait pas De taper un mec dans les couilles Et il le répète plusieurs fois Et il dit Non John Ça se fait pas De taper un mec dans les couilles C'est dans quel film Ça va être le fil conducteur De ce stream De ces streams C'est dans quel film Où il sort ça Euh Non on tape pas un mec dans les couilles Tu peux faire ce que tu veux Mais on tape pas un mec dans les couilles Jamais dans les couilles Je sais pas ce que j'ai Ah j'ai récupéré de la vie Mais il respectait le chara design Mais ce jeu Il est fabuleux Faut arrêter C'est vrai que le joueur du grenier Lui il a découvert ça Je sais pas Il s'est fait son délire là dessus Après il fait un show C'est super bien Le joueur du grenier Allez vite Aide moi Bah ouais mais attends Et bah merci Ludovic Ça fait plaisir A très bientôt Et puis propage la bonne parole Voilà On fait des streams On fait des streams Tous les jours Alors hier c'est vrai C'était très technique On a beaucoup parlé de la NES On a beaucoup parlé Du signal vidéo de la NES On a parlé des versions de la NES Antoine il était avec nous Pour nous donner Plein de détails techniques Sur pourquoi les sprites clignotaient Tout ça Voilà Parce que j'avais des approximations Et Antoine il a précisé tout Et c'était top Heureusement qu'il y avait Antoine Sur le live Et d'ailleurs ça lui a donné l'idée De faire des lives Où on parlera de technique Voilà Du stress rétro Ouais c'est ça C'est complètement ça Du stress rétro Le bonus a disparu Mais par contre les ennemis Ils sont toujours là Oh la vieille arnaque D'habitude ça marche Le truc revient à l'infini Mais là non Et là fuck la perspective Je suis en bas Mais je le touche quand même C'est le deuxième jeu Dragon Ball Quand même De l'univers Dragon Ball C'est ça qui est fort J'adore ce jeu Qu'est-ce que c'est En fait c'est Alors c'est pas comme du Zelda Attention Il y a des gens qui le comparent à Zelda Dans les tests de l'époque Ils le comparent à Zelda Je crois que j'ai retrouvé un joypad Joypad original Que mon meilleur pote de l'époque Vincent m'avait M'avait donné Et dans le joypad original Ils comparaient ça A Legend of Zelda Sur la NES Legend of Zelda C'est pas Legend of Zelda Et ils avaient pas beaucoup de références Ces journalistes à l'époque Et voilà Hop on bourre On bourre On bourre On bourre On bourre Si sur le chat Vous avez la référence On tape pas un mec dans les couilles Mais non On tape pas un mec dans les couilles Ça se fait pas Allez on y va Bah oui C'est pas moi qui me suis fait enlever au passage Je dis ça Je dis rien Mais regardez Bulma On la reconnait C'est ça qui est fort C'est que sur la NES Enfin on reconnaissait les personnages Ils ont respecté Malgré les capacités de la NES Ils ont respecté le chara design Même les loups là On les reconnait Et c'est le péon de l'univers de Dragon Ball Et c'est vrai que c'est magnifique J'adore le chara design De Toriyama C'est un chara design Ah j'ai cru J'avais cru qu'on ne pouvait pas prendre ce morceau de poulet C'est dans quel film ça ? Oh la la On tape pas un mec dans les couilles John C'est quoi ? Oh A chaque fois Je vais aller chercher sur internet Je vais aller chercher sur internet Mais si il faut sauver cette tortue Parce que c'est cette tortue qui va nous emmener Qui va nous emmener Voir Tortue géniale Calmer sa main Il y avait un passage secret Je le savais Vous l'avez vu C'est quoi ? Et j'ai toujours pas le bâton magique Ça par contre ça me servirait bien Parce que c'est une arme plutôt puissante dans le jeu Est-ce que là il y a un passage secret ? Non Là il y a un passage secret Mais je l'ai déjà pris Et il n'y a plus de bonus Hop Et là il y a un passage secret Bah oui toujours On les repère J'ai récupéré de la vie Mais toujours pas de bâton magique à l'horizon Ah si Bah non je l'ai pas C'est juste que j'ai récupéré C'est dans quel film ou quelle série ça ? John on tape pas un mec dans les couilles Tout mais pas ça Et après l'autre il le refait Et l'autre il lui dit Tu l'as encore tapé dans les couilles Mais pourquoi tu lui as tapé dans les couilles ? On tape pas un mec dans les couilles C'est dans quel film ? Putain je sais plus Oh là là Je sais plus Je sais plus Allez Hop Tac 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 Passage secret ici ou pas ? Non pas de passage secret Par contre là la vie ça commence à chauffer Ça commence à chauffer là c'est dur C'est le challenge Passage secret ? Non pas passage secret Passage secret ici alors T'explore tout en fait pour trouver des passages Un peu de vie mince Ah je veux de la vie Je veux de la vie Je veux de la vie À manger J'ai faim J'ai faim Donnez-moi à manger Ah voilà je suis tortue géniale Avec la fameuse séquence Vous vous souvenez de cette séquence ? Dans le manga Voici un cadeau En récompense Ah attention Viens nuage magique Oui on va pas faire comme le joueur du grenier C'est bon on a compris que nuage léger C'était le nuage magique Et moi Alors en fait c'est pas alors donne moi ton repas C'est montre moi ta culotte Et donc du coup elle lui donne son repas Mais en fait elle lui monte la culotte Et en fait c'est des Il a le nez qui saigne le mec Et c'est pas un repas C'est des culottes en fait qui tournent autour de lui Alors l'histoire dans le manga Si vous la connaissez pas Il faut que je vous la raconte En fait donc ils traînent ensemble Sengoku et Bulma Parce qu'elles traînent Elles cherchent les boules de cristal Et comme Sengoku en a une Du coup Et ça c'est drôle Ils traînent ensemble Et à un moment donné ils dorment ensemble Et comme Sengoku il arrive pas à s'endormir Ce qu'il fait c'est qu'il s'endort sur le ventre de Bulma Mais il trouve que la culotte C'est super glauque ce que je vais vous dire Mais c'est pas moi Ça c'est un truc de mangaka ça Et du coup Comme il trouve que la peau de Bulma est très douce J'espère que maman tu regardes pas ce stream Il va lui retirer sa culotte Et il va mettre sa tête contre son pubis C'est nul Et donc du coup Bulma elle sait pas qu'elle a plus de culotte Donc quand l'autre il lui dit Monte moi ta culotte Et quand elle retire sa jupe et qu'elle a plus de culotte Bah en fait elle lui flash tout quoi Donc l'autre forcément il a le nez qui saigne Alors il y a une histoire Une explication c'est qu'apparemment Il y a une légende urbaine qui dit que les japonais ont des sinus très très fins Pfff c'est naze Ah j'ai récupéré de la viande Elle est pas mal cette partie Moi je m'éclate en tout cas C'est Dragon Ball C'est cool Qu'est-ce que c'est cool ce jeu Alors Gorey c'est le cochon Je me souviens plus de son nom Puchan Je vous ai dit Dragon Ball c'est pas mon manga préféré Moi c'est Saint Seiya Forever Et Achille 21 aussi Ah et Grasse Ah ça c'est fort Et j'adore ça Grâce au stream d'hier On a joué à Blade the Steel Qui est un jeu de hockey Donc j'ai dit que je kiffais le hockey sur glace Que j'avais eu l'occasion Quand j'étais à Montréal De voir un vrai match de hockey sur glace Et donc du coup Un des potes d'Antoine Becton C'est son nom Il m'a dit Si si il y a un manga de hockey Parce qu'on était en train de passer les mangas En revue Donc il y avait un manga de football américain Alors là il faut que je Ah oui il faut que je trouve Il faut que je trouve le cochon Mais casse-toi Oh là là Il faut que je trouve Je sais pas où il est Non c'est pas lui Oh là là Mais elle Il était là C'était là Il était là le cochon Mais c'était trop bien Regardez Tu regardais ton épisode De Dragon Ball A la télé Et après t'avais ça T'avais Tu jouais à ça Sur ta console Et il est super fidèle Le Goku Alors là on va continuer Voilà Ah bah ça va On reprend au niveau 2 Super Mais il est très bien Ce jeu Moi je kiffe Mais parce que Ça me rappelle tellement de souvenirs Faut que je vous dise un truc C'est qu'à un moment donné Il passait Dragon Ball Le matin De 7h30 A 8h Je crois qu'il y avait Deux épisodes Et d'ailleurs Le deuxième épisode S'ils avaient du retard Sur la programmation Ça me faisait partir en retard Ça fait que je courais Pour aller à l'école Mais c'était trop bien C'est ça C'est des matinées J'ai eu l'occasion De rencontrer Pour le Désert Bus J'ai eu l'occasion Et à d'autres occasions Sur des festivals Brigitte Le Cordier Et en fait Moi j'ai du mal Avec le côté fan attitude Et tout ça Et je lui ai Par contre je voulais lui dire un truc Je lui ai dit Brigitte Vous m'avez accompagné Tous les matins Quand j'allais au collège Et ça c'est un souvenir impérissable Votre voix m'a accompagné Et ça c'était bien Et la deuxième fois Où j'ai surkiffé Une rencontre Sur un festival Pour ceux qui ne le savent pas Donc je Je produis des espaces De jeux vidéo Qui mettent en avant Les créateurs indépendants Et donc du coup J'ai l'occasion De rencontrer Les invités VIP Des festivals Et c'est trop bien Alors est-ce qu'il est là Goré ? Oui il est là Oh ! Il est parti ? Ah ouais mais il s'en va En fait dehors Bah non Attends Il est où ? Il est où ? Il est parti où ? Et donc du coup J'ai l'occasion De rencontrer les gens Et Brigitte Le Cordier Ouais je lui ai dit ça Je m'avais réveillé Vous avez été La voix Parce que c'est la voix De Son Goku Brigitte Le Cordier Et du coup Je lui ai dit Vous m'avez accompagné Voilà Mais matin C'était C'était Oh là là C'était Dragon Ball Mais la première série De Dragon Ball Attention c'était pas encore Dragon Ball Z Mais il part où ? Tu peux pas aller le chercher En fait Faut que tu restes dessus Attends On va le refaire On va refaire la séquence Euh Alors Ouais en fait D'accord Ah mais c'est n'importe quoi Tu perds de la vie Ah non en fait Tu le tapes Voilà Tu sais pas qui c'est Donc du coup tu le tapes Et dès que ça fait pas Là c'est bon Eh je l'ai eu Bah je l'ai eu là Non ? Bon c'est pas grave De toute façon Je suis descendu en dessous de 30 Ça va être très dur Et ça c'était le deuxième Vous imaginez Les gamins Ils devaient être fous Au Japon Quand ils ont eu ça Aussi sur la Famicom Ah j'ai loupé un bonus Ah non Ça va pas recommencer C'est quand il y a le paf Qu'il faut y aller Voilà Voilà Bon de toute façon Voilà Bon là On sait tous Que ça va être compliqué En fait Il se cache Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est resté Au même endroit Où est-ce qu'ils ont changé Sa position ? Non Non Allez On va tous les activer Donc il se cache en fait Goré Et je suis mort de faim C'est le jeu Où tu meurs de faim C'est n'importe quoi Quand même Allez On se refait J'adore Quel kiff Et ça me rappelle Tellement de souvenirs Je le rappelle Si vous arrivez On joue sur une vraie NES Voilà La NES Ah bah tiens Je vais vous montrer La configuration Hop là Donc la NES Elle est ici Vous voyez Elle est allumée Je vous ment pas Ça c'est ma NES Avec un plumeau à côté Ouais j'aime bien voir Voilà Et donc du coup Ma NES est branchée Voilà Ici la Péritel Elle rentre dans le boîtier OSCC Voilà Le boîtier OSCC Qu'est-ce que ça fait ? Bah ça récupère le signaux De nos consoles préférées Et ça le transforme en HDMI Le HDMI Bah il rentre dans le boîtier D'acquisition à Vermedia Donc voilà Et du coup Après c'est pour ça Que je peux streamer Mais on joue sur des vraies consoles On joue pas sur des émulateurs Ça c'est important C'était le Dans ma tête Je m'étais dit Je fais cette chaîne Uniquement si je joue Sur des vraies consoles Donc du coup Bah pour moi personnellement J'avais déjà acheté ce boîtier OSCC Parce que des fois J'ai pas l'occasion De sortir la grosse télé Le truc CRT Et donc du coup Bah Et bah du coup J'utilise ce boîtier OSCC Pour jouer sur l'écran De mon ordinateur Voilà Allez c'est parti C'est TIPAR On y retourne Continuez Et Al Gorey Si vous avez le nom Sur le Sur le Sur le chat Hésitez pas C'est le nom du cochon Je sais plus comment il s'appelle C'est pas Gorey C'est euh Comment il s'appelle Pouyan Je sais plus Ah Je sens quelqu'un Mais c'est violent C'est dire que le mec se lave pas Ah il habite ici Il peut changer son apparence Oui c'est vrai Qu'il a cette capacité là Ah il aime pas qu'on le touche Ah mais je l'ai touché Eh ça C'est fini de me donner des ordres Madame Et j'aurai une boule de cristal D'accord Ok Ça c'est un des meilleurs sketch Pour pas que Pour pas que le tyran Il chope Et qu'il devienne le maître du monde L'autre il arrive Il dit Je vais faire une petite culotte Ah c'est pas mal cette stratégie C'est ok Et comment tu veux le taper Alors qu'il va dans les murs Le truc On m'a dit qu'il pouvait changer d'apparence Pas qu'il pouvait changer Pas qu'il pouvait faire le passe-muraille C'est quoi cet arnaque Le mec il a ses molécules Qui se transforment Ça rappelle les vieux Gorée a des molécules Qui se transforment Qui lui permettent De passer à travers les murs De toute façon Il va à travers les murs le truc C'est pas possible Je le touche pas Je suis en train de poursuivre Ah il a laissé un bonus A manger A manger Monsieur donnez moi à manger S'il vous plaît S'il vous plaît Pour manger Ah je peux sauter Ah mais ça fera rien Allez Bon 17 de vie Autant dire que c'est mort Donc je peux continuer A me balader Hé 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 Je t'ai rien fait moi monsieur Qu'est-ce que tu me veux Tu me fausses dessus Je visite son village Je dis salut Allez On est reparti pour un continu Et on est déjà à 1h50 de stream Et je trouve que ce stream Est plus fluide que celui d'hier Hier c'est parti dans tous les sens J'ai tellement de choses à vous dire Et là on joue à Dragon Ball Et on se tient On va se faire un de mes jeux préférés Après Sur Sur la NES On terminera là dessus d'ailleurs Hop Allez c'est parti Donc du coup Oui on sait maintenant Qu'il habite dans le village Après il y a la version 50 hertz Qui rend pas service au jeu C'est vrai que le jeu est lent quand même Mais voilà Deuxième jeu de la licence Dragon Ball Fallait pas s'attendre Mais en 60 hertz Il est jouable En 50 hertz aussi Là on joue sur la NES française Donc du coup Il est en 50 hertz Vous l'avez vu Très exactement 49,99 hertz C'est les infos que j'ai sur le boîtier OSCC Allez c'est parti Et vous pouvez me retrouver sur Twitter En fait vous avez Vous avez tous les identifiants En bas là Ici Là Voilà En bas Ici En bas de l'écran de jeu Voilà Vous avez le petit symbole Twitter Retro Bird Game One Parce que Retro Bird Gamer Était Retro Beard Gamer Était pas dispo Beard c'est parce que j'ai une barbe Voilà La barbe c'est Beard Et bah j'ai pas besoin De m'embêter avec les autres Voilà Parce que je l'ai trouvé direct Hop Et voilà Et sur Facebook Donc j'ai créé une page Retro Bird Gamer Vous pouvez me retrouver Vous tapez Facebook.com Slash Arrobas Retro Bird Gamer Et vous tombez sur ma page Voilà Quand je ferai les planning Vous serez au courant Comme ça Bah pour l'instant Je commence C'est mon deuxième stream seulement Ah Gorée Tout le monde t'en veut Dans ce jeu Ah est-ce qu'il est parti Non il est pas parti Eh eh Tu nous refais la même toi Je sais pas si j'ai récupéré de la vie Je pense pas Allez Oh là Le mec qui rentre dans la maison Confiant Euh Madame messieurs Vous avez du feu dans votre maison Je sais pas si vous êtes au courant Est-ce que je peux éteindre le feu au cas où Sauver ces gens là Mais ne cours pas dans le feu Gourgandine Tu vas t'enflammer Tel Michael Jackson Pour la pub Pepsi Je sais pas si Vous connaissez pas Ah ouais c'est vrai Il est indestructible C'est bon monsieur Alors du coup Il faut que je Wow Waw Et oh Les maisons sont dangereuses ici Ah ça ça veut dire que je viens de descendre en dessous de 32 vis et il est où gore et il est où le cochon il me semble qu'une fois je l'avais trouvé direct oh là là mais il s'en va tout le temps est en fait c'est ça faut que je le coince mais comment tu fais pour le coincer le truc il se casse à chaque fois bon bah c'est mort bon oui allez on va changer de jeu parce que là c'est vraiment pas des partenaires des fois tu as beaucoup de chance tu récupères beaucoup de vie tu arrives à trouver gore et facilement donc voilà allez on va jouer à un dernier jeu pour ce deuxième stream hop on éteint la nes